Grâce à Kadibie, que la lumière reçoit, que ta lumière reçoit, que la lumière reçoit. Dieu a mis en toi ce qu'il faut pour que tu puisses t'étendre, te reproduire. C'est ça, soyez maître de tout ce qui vit. Si tu ne sèmes pas, si tu n'enterres pas ton grain, ça ne va pas pousser. Nous sommes dans une série, je vous rappelle, une série sur dominer pour régner. Si tu viens toujours à l'église pour résoudre, c'est-à-dire si tu es chrétien depuis longtemps, et quand tu viens à l'église, c'est pour faire une confession. Vous savez, ça c'est la religion, c'est ce que la tradition nous a légué. On vient à l'église pour se confesser. Je suis parti à l'église cette semaine-là pour me confesser. Dis à ton voisin, ça c'est avant. Nous on a dépassé ça. Je n'ai pas besoin de venir à l'église pour me confesser. Au fait, chaque fois que j'ai un problème de confession, je le fais avant même de venir. C'est-à-dire, le soleil ne se couche pas sur mon péché. Amen. Ça veut dire que le péché doit être accidentel. Je dis ça parce que quelqu'un va dire, ici là on ne parle pas trop du péché. Et ça c'est élémentaire. Si tu as accepté Christ, si Christ vit en toi, l'esprit de Dieu te convainc de péché, de justice et de jugement. Donc tu n'as pas besoin que moi je te parle. Là où nous sommes arrivés, je vais être toujours chargé. Je vais être toujours équipé pour attaquer les forteresses de la vie. Je n'ai pas de compte à rendre au diable. Il arrive que je cogne mon pied à une pierre. Mais comme j'aime le dire, dès que tu tombes, il faut te relever. N'attends même pas que quelqu'un remarque, hé, tu es tombé, non. Non. Voilà la vie chrétienne victorieuse. Amen. Parce que ce qui va suivre a à voir avec la vie victorieuse, la vie de conquérant. Ce n'est pas avec la vie flequée, flequée. Ce sont des chrétiens qui sont toujours remarqués. Chrétiens brouettes. Tu as une roue, mais tu ne peux pas bouger. Il faut qu'on vienne te soulever et te pousser. Et puis tu dis Alléluia, gloire à Dieu. Il faut que tu aies toi-même un moteur. La foi. Ce qui triomphe du monde, c'est notre foi. Et c'est de cela que nous parlons dans cette série. Parce que tu as été mandaté, tu as reçu ton mandat depuis Genèse 1, 26. Et ça n'a pas changé. Je suis désolé, ça n'a pas changé. Le règne dont nous parlons, c'est un règne individuel. Pour que le règne de Dieu vienne sur la terre, Dieu compte sur toi et pas sur ton voisin. Le règne, il y a des attributs royaux. Un des attributs royaux, c'est le trône. Et j'ai toujours dit qu'un trône n'est pas pour deux personnes. Un trône, c'est pour un seul individu. Dit, c'est pour moi. Donc tu as un trône qui est toujours vacant. C'est-à-dire, la parole de Dieu a enseigné que tu dois être la tête et non la queue. Dans ton domaine, dans ton genre, dans ta particularité, dans ton espèce, tu dois être la tête. Et Dieu a pris soin de te créer unique. Tu es unique, tu ne ressembles pas à ton voisin. Et puis peut-être que tu ne sais pas, ton voisin là t'envie. Il fait semblant, sinon il t'envie. Dis à ton voisin, tu as la chance d'être à côté de moi. Parce que si tu me quittes, tu ne peux plus voir quelqu'un comme moi. Voilà. Dans le monde entier, tu es unique. Donc si tu es unique de cette façon, c'est que Dieu intentionnellement veut que tu reilles. Sans partage. Et j'ai souvent dit, si tu me copies, tu seras ma copie. C'est moi l'original. Donc Dieu a minutieusement créé chacun de nous de façon unique, parce qu'il te réfère à un reil, dans un domaine. Il y a quelque chose que tu sais faire que personne ne peut faire exactement comme toi. Nous parlons donc de dominer pour régner. Vous connaissez bien le passage qui est le texte de base, Genèse 1, 26, où Dieu, dans un conseil de ministre, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, ils se sont réunis après avoir créé pendant cinq jours tout ce que tu peux voir et tout ce que tu ne peux pas voir, parce que ce n'est pas ce qui est visible seulement qui a été créé par Dieu. Dieu est le Dieu de l'infiniment petit et de l'infiniment grand. Ce que tu peux percevoir et ce que tu ne peux pas percevoir. Il a pris cinq jours. Notre Dieu est fort. Cinq jours seulement pour faire tout ça. Waouh! Et chaque chose est à sa place. Le sixième jour, ils se réunissent, la Trinité, ils disent faisons l'homme à notre image. C'est pourquoi tu es tripartite. Tu as un esprit, tu as une âme et tu as un corps. Ce que nous voyons, c'est ton corps. Les deux autres parties, nous ne nous voyons pas. C'est invisible. Tu es né de Dieu, tu as été créé à l'image de Dieu et l'image de Dieu parle de la capacité de créer à ton tour. Et c'est là où je veux nous amener ce matin. La dernière fois, nous avons fait la distinction entre la nourriture et la semence. La parole de Dieu dit que Dieu a créé toutes choses. Si nous lisons déjà dans Genèse chapitre 1, verset 12, la Bible dit « La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leurs semences selon leur espèce. » Dieu vit que cela était bon. Qui a ordonné ça ? Dieu. On dit la terre produisit. La terre produisit. Ta matière première, c'est quoi ? C'est la terre. Si c'est la terre qui a produit, donc, j'ai envie de te dire, moi je suis une terre et j'ai en moi une semence capable de se reproduire. C'est aussi naturel que ça. Donc, tu ne peux pas démissionner. Si tu viens de la terre, Dieu a ordonné à la terre de produire. La terre produisit de la verdure. Regarde comme verdure ici parle de beauté, de décoration, d'embellissement. Regarde comment tu es beau. Ça, c'est bien. Mais ce que je veux, c'est savoir si tu as en toi des grains pour pouvoir te reproduire. Seigneur, sous l'ombrage de cette parole, je recommande nos cœurs à toi. Avec humilité, nous nous penchons devant ta parole. Nous nous courbons devant ta volonté. Et nous voulons que tu nous parles. Que ce ne soit pas des philosophies d'hommes, Seigneur, nous sommes venus ici pour t'entendre. Tu es un Dieu qui parle et tu parles le langage que comprend ceux à qui tu t'adresses. Seigneur, que ce ne soit pas moi qui parle, parce que tu connais le niveau, le niveau intellectuel, la capacité de rétention, le coefficient intellectuel de chacun. Seigneur, que la même voix s'adresse exactement, de la même manière, mais avec substance, pour chacun, pour que quelqu'un sorte d'ici transformé. Que ton règne vienne au milieu de nous. Amen. Le fruit, c'est pour manger, c'est ce que nous avons dit dimanche dernier. Et les grains, c'est pour quoi? Pour semer. Et nous avons soutenu par cette révélation que tu ne dois pas manger et le fruit et les grains. Sinon, tu vas être toujours pauvre. La Bible dit que Dieu donne de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture. Dieu est celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture. J'ai fait remarquer, en rappel, que et la semence et le pain, Dieu a réservé ça pour qui? Pour le semeur. Donc, normalement, si tu ne sèmes pas, tu ne dois pas te plaindre que tu as faim. Et la Bible dit que celui qui ne veut pas travailler ne mange pas non plus. C'est aussi simple que ça. Si tu sèmes, Dieu va te donner de la semence et il va te donner de la nourriture, du pain pour ta nourriture. Donc, le pain, c'est pour manger. Mais la semence, c'est pour conserver et semer. Le sous-thème que j'ai donné pour le module d'aujourd'hui, c'est pour dominer, il faut semer. Dis-le avec moi. Pour dominer, il faut semer. Notre thème pour cette série, c'est bien quoi? Dominer pour rien. Et pour dominer, il faut que tu sèmes. Celui qui ne sème pas ne peut pas dominer. Et semer ici parle de tout le processus. Après avoir créé l'homme à son iman, Genèse 1.26, dans Genèse 2.15, la Bible nous dit expressement que Dieu a pris l'homme, après avoir planté le jardin, bien sûr, il a pris l'homme et l'a placé. dans le jardin pour le cultiver et le garder. Et dans le terme cultiver, ça passe par semer. Il faut semer. Il faut semer et il faut entretenir. Cultiver et garder, c'est ton premier emploi. Tu es cultivateur et gardien. Si tu y ont ces deux fonctions-là, tu ne peux pas dominer. en tout cas, Dieu a fait le premier jardin. Il a planté le premier jardin et il t'a placé là. Et il faut que tu sois un cultivateur. Cultiver, c'est le fait de partir du petit pour devenir grand. C'est le fait de prendre ce qui est petit, ce qui ne vaut pas une moisson et transformer cela en moisson. Tout ce qui ne vaut pas une moisson est une semence. Et tu prends la semence, tu sèmes et cela devient une moisson. Amen. Genèse 1, 11 dit, puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers, donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leurs semences sur la terre. Et cela fut ainsi. Dieu a mis en toi ce qu'il faut pour que tu puisses t'étendre, te reproduire. C'est ça, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez-la, soyez maître de tout ce qui vit. C'est ça, le sens, le vrai sens. Donc, Dieu a mis dans chaque espèce ce qu'il faut pour se reproduire. Et il faut que tu te reproduises. Ce qu'il faut tirer comme leçon de ce qui vient d'être dit et de ce passage, c'est que Dieu n'est jamais reparti encore à la terre pour créer un autre homme. Allô? Dieu a créé un seul homme. Et pour le créer, il s'est, je peux imaginer que Dieu s'est courbé ou il s'est mis à genoux et il a pris la matière première qui est la terre. Il y en a qui ne croient pas qu'ils viennent de la terre. Mais quand je te regarde bien, tu ressembles bien à la terre. Et il t'a formé. Et après, quand il avait besoin de créer la femme, il n'est plus reparti à la terre. Et ça, c'est une leçon. Ça, c'est un enseignement. Au fait, tout ce dont tu as besoin là se trouve en toi déjà. Parce que Dieu ne crée pas de l'imparfait. L'homme qu'il a créé avait besoin d'une femme. Et la femme était où? En l'homme. Je sais que les femmes n'aiment pas ça, mais vous venez de nous. Voilà. Votre matière première, là, c'est nous. Mais quand même, nous reconnaissons, nous les hommes, que vous êtes plus raffinés. Parce que nous, nous sommes bruts. Nous, on est proche de la terre, de la poussière. Vous vous êtes sortis de ce qui est sorti de la poussière. Donc, vous êtes plus raffinés. Pour dire simplement que dans le principe de Dieu, tout ce qu'il a créé en premier a en lui tout ce qu'il faut pour s'accomplir, pour s'épanouir dans la vie. Donc, arrête de penser à ton oncle. Ton oncle n'est pas ta source. Ce n'est pas ton professeur qui détermine qui tu dois être. Quiconque parle de semences parle de temps. Et j'ai mentionné le pouvoir de la semence. La semence a un pouvoir tel que même si tu as mis un caillou dessus, le grain qui est sous le caillou là est capable de frayer son chemin, de passer par quelque part et puis pousser. cela veut dire que nous n'allons pas pousser tous au même moment. Nous tirons notre fondement de Esaïe 58, le verset 12 qui dit « Les tiers rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu releveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins, tirant le pays habitable. » Notre credo, l'unité dans les choses essentielles, la liberté utile, dans les choses non essentielles et l'amour en toutes choses. Le culte de célébration, c'est tous les dimanches à partir de 9h. Les réunions de prière et d'intercession se tiennent tous les mardis de 19h à 20h30. Les séances de cure d'âme et de counseling, c'est tous les mardis de 9h à 13h ou sur rendez-vous. Les cellules de prière vous accueillent chaleureusement les mercredis à partir de 19h. Les études publiques et conférences thématiques, c'est tous les jeudis de 19h à 20h30. Les veillées de prière, c'est tous les vendredis de 21h à 0h et de 22h à 5h du matin tous les derniers vendredis du mois. Le samedi est consacré aux talents de l'église locale. Retrouvez à partir de 15h les rencontres de musique, la jeunesse et les réunions de femmes. Grâce à Kabymine Dieu n'est pas allé dans un autre jardin ou à la terre pour fabriquer une femme donnée à l'homme. Tout était en l'homme. Et j'ai dit que quand Dieu a créé l'homme, il n'a pas créé des habits pour lui. Non, même pas une culotte. Mais les habits étaient où ? Il y avait des feuilles que l'homme pouvait transformer en habits. Dieu n'a pas créé de meubles pour l'homme. Pas de banc, pas de tabouret, pas de chaise, pas de lit. Pourtant, il était marié. Vous n'avez jamais pensé à ça. Quand tu es marié, tu as quand même besoin d'un lit, non ? Mais le lit était dans le jardin. Le lit se trouvait dans les arbres. Il fallait simplement que l'homme soit fécond ici. Imaginez. Et puis ça vient. Regarde, ce que tu n'as pas l'assaillé dans ta tête. Mais tu as peur de t'asseoir seul pour réfléchir. Le problème que tu vis là, la réponse est dans ta tête. Et ce n'est pas pour t'encourager à t'éloigner de Dieu. Je sais que c'est Dieu qui a la réponse. Mais si vous êtes chrétien depuis un certain temps comme moi, vous savez que Dieu ne fait pas tout. Allô ? Il y a beaucoup de chrétiens qui prient dans leur prière et disent Seigneur, tu es tout puissant. Tu peux tout faire. Quand tu commences à réfléchir et tu t'appliques, Dieu te donne les moyens, le savoir-faire pour accomplir quelque chose. Et chaque fois que tu arrives à ce point, tu deviens collaborateur avec Dieu. Parce que tu allèges, tu aides la vie, tu bénis quelqu'un qui est dans le même problème que toi. je te parle de ta semence. Si tu ne sèmes pas, les gens ne vont pas te connaître. Arrête de dire les gens ne me respectent pas. Si tu fais quelque chose, tu obligeras le respect. Si tu relâches ta semence, les gens, regarde, je peux te parler de Joseph. Tu peux être prisonnier n'importe comment, enfermé. Si tu as une réponse, on viendra te chercher en limousine pour aller directement au palais. Il faut que tu te lèves. N'attends pas quelqu'un d'autre. Ne regarde pas et ne laisse pas quelqu'un te dominer par ses réflexions. Même pas le monde, même pas ton professeur. Parce que tu as quelque chose en toi. Et le principe de la semence et de la moisson selon Genèse chapitre 8 verset 22, Genèse 8, 22 parle du début, le deuxième commencement parce qu'il y a eu deux commencements. Il y a eu un commencement qui s'est arrêté avec Noé. Dieu a détruit la terre et il y a eu un autre commencement après Noé. Et quand ce commencement a commencé, au verset 22, Dieu déclare après que Noé ait semé, il ait fait une offrande, il ait construit et bâti un hôtel où il a fait une offrande à Dieu. Dieu dit, tant que la terre subsistera. Est-ce que la terre subsiste toujours? Les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. C'est Dieu qui a déclaré ça. Donc, c'est un principe. Ce que ce passage veut dire en termes simples en relation avec la semence semée pour dominer, c'est que Dieu déclare tant que la terre va exister, je ne vais plus intervenir pour créer certaines choses parce que j'ai déjà mis le principe en place. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, pense-y, les semailles et la moisson, si tu confonds les deux, c'est toi qui pars, la terre va toujours subsister. Vous n'avez jamais remarqué ça? Est-ce que les gens qui échouent là font échouer le monde? Si tu échoues, c'est toi qui disparaît, il faut man, calme, et puis le monde continue. Si tu as échoué, c'est toi qui as échoué, la terre va toujours subsister. Pour subsister, qu'est-ce qu'il faut faire avec la terre? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut connaître les semailles et la moisson. et j'ai remarqué que ceux qui connaissent les semailles et qui s'aiment là, ils ne disparaissent jamais. Ils meurent, mais leur nom reste. Si je te dis Nelson Mandela, ça c'est à côté ici, est-ce qu'il est là encore? Parce qu'il a semé 27 ans de sa vie. Le secret, c'est de connaître ta semence. Et je vais aller de plus en plus pratique pour que tu comprennes. Il n'y a pas d'excuses pour ne pas semer. Il y a des gens qui disent moi je veux semer mais je n'ai rien. Si tu as suivi ce que j'ai dit plus haut, tu as déjà quelque chose en toi. Dieu a mis déjà quelque chose en toi. donc ne donne pas des excuses pour dire je suis né en Afrique, mon village est le plus petit village, ma mère ne m'a même pas mis au monde dans une maternité. Tu es déjà là et je vois ton visage. Tu te plains de quoi? Je n'ai pas été très loin à l'école. Tout ça, c'est des excuses qui ne tiennent pas. Aujourd'hui au Burkina Faso, c'est difficile, c'est des excuses qui ne tiennent pas. Genèse chapitre 26 verset 12. Un monsieur qui s'appelle Isaac, descendant direct du père de la foi, le fils de la promesse. Même quand tu es fils du père de la foi, tu peux traverser des crises. Tu peux vivre des conjonctures. C'est ce que beaucoup de chrétiens n'ont pas compris. Seigneur, si tu es avec moi, pourquoi la sécheresse? Seigneur, si tu es avec moi, pourquoi l'inondation? Seigneur, si tu es avec moi, pourquoi je n'ai pas réussi au bac? Le fait d'être dans le Seigneur ne t'empêche pas de vivre des difficultés. Mais pour pouvoir tenir bon dans les difficultés et sortir vainqueur des difficultés, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut semer. la Bible dit au verset 12 Isaac sement dans ce pays et il recueillit cette année le centuple car l'éternel le bénit. Cette année-là, on parlait de l'année si vous lisez plus haut, on a dit qu'il y a eu une famille autre que l'autre famille qui a eu lieu plus haut. donc c'était à une année de famine. Isaac a compris qu'il y a un principe il faut semer. Maintenant, je vais parler du matériel. Je crois que l'église a cru à des mensonges et c'est pourquoi l'église est pauvre aujourd'hui. l'église n'a pas tous les pouvoirs surtout les églises pentecôtistes. On a le pouvoir pour chasser les démons mais on n'a pas le pouvoir pour chasser la faim. On a mis l'accent sur un côté de la balance. Normalement, on doit rentrer dans le quartier et puis dire est-ce que vous avez un enfant à un âge d'être scolarisé ? On doit arrêter une femme qui tire son enfant et puis vous voyez sa mine, vous savez qu'elle ne peut pas inscrire son enfant et vous l'interceptez et vous dites on va vous donner l'argent pour inscrire votre enfant à l'école. Ça, c'est le rôle de l'église. Notre rôle, ce n'est pas de réunir les procédés seulement et chasser les démons. Il y a un gros démon qu'on ne chasse pas et je suis fâché contre ce démon et il faut que ça change pour qu'on puisse chasser ces démons. Je ne dis pas qu'il ne faut pas chasser les démons habituels mais le démon de la faim ne doit pas venir se coucher sous les arbres de l'église. Jamais. Regardez mon Jésus, je ne sais pas si toi tu l'appelles ton Jésus aussi. Quand il se déplaçait, même quand il veut évangéliser, que tu sois converti ou pas, si tu as faim, il te nourrit. Mange, c'est gratuit. Et tu veux me faire croire qu'en tant qu'église, nous devons rester seulement dans la présence du Seigneur. Quelqu'un vient et dit j'ai faim. Tu dis non, cherchez la face de Dieu seulement. Concentrez-vous sur le ciel. Il a des vertiges, il ne peut pas se concentrer. Vous allez essayer de vous concentrer quand vous avez faim. Donc, il faut qu'on chasse aussi le démon de la faim. Démon de pauvreté. Et comment on chasse le démon de pauvreté? Par ce principe. Ce que je vais dire à partir de ce passage, c'est que ce n'est pas parce que tu as que tu sèmes. Justement, quand tu n'as pas, il faut semer. On n'a pas compris ça. C'est quand tu n'as pas là qu'il faut semer. Parce que si ce que tu tiens là ne vaut pas une récolte, ça veut dire que tu ne dois pas manger ça. C'est une semence et il faut semer. Amen. Dis, je vais semer. Je vais changer l'histoire de ma vie. Même si j'ai mal commencé, je vais bien finir. Parce que je vais appliquer cette loi dans ma vie. Amen. grâce à l'académie. Rebâtir, restaurer, réparer, relever, rendre le pays habitable. grâce à l'académie. Grâce à l'académie. Sous-titrage ST' 501